Au boulot, les entrepreneurs, on poursuit sur WeDoobiz, toujours au salon des entrepreneurs de Lyon. Et avec moi, Julien Novasig, bonjour. Bonjour. On va bosser. .fr C'est le nom de la boîte. Exactement, on va bosser.fr, c'est le nom de la startup que j'ai créée il y a deux ans et qui a pour objectif, tout simple, de changer complètement la façon de recruter. Des job boards, il y en a beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup il y a deux ans. Comment on se positionne ? Comment on fait sa place ? Il y en avait beaucoup il y a deux ans. Il y en a encore plus maintenant. Comment on se positionne ? En proposant des choses complètement différentes, une vision un peu totalement innovante. On va bosser.fr, c'est simple. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de motivation. Et puis, on se base sur les compétences métiers, sur les compétences comportementales et pas sur ce qu'on connaît de façon habituelle. Alors justement, les clients, j'imagine, étaient habitués à passer par un CV, à avoir une lettre de motivation. Il y a beaucoup de pédagogie, j'imagine, à faire en amont. C'est énormément de pédagogie. C'est ce genre d'interview, c'est des articles, c'est des conférences, c'est du porte-à-porte, c'est du phoning, c'est tout ça. Ça veut dire que le CV ne sert à rien ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde évolue et que le CV doit évoluer. Et qu'aujourd'hui, le CV papier qui est accompagné d'une lettre de motivation où tout le monde fait la même chose, exactement pareil, ça ne sert plus à rien. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. En revanche, faire un CV où tu mets en avance tes compétences de métier, où tu mets en place ton patrimoine de compétences comportementales, ça, ça a de l'impact, ça a de l'intérêt. Si il y a un message à faire passer d'un côté au recruteur, de l'autre côté au candidat, on leur dit quoi ? Alors, au recruteur, on va leur dire, s'il vous plaît, vous n'avez pas le temps de gérer des CV, des lettres de motivation. Venez sur onvabosser.fr, vous allez voir. C'est un truc, ça en a pour 10 minutes. Et au moins, vous avez des profils qui correspondent à votre besoin. Et côté candidat, c'est de leur dire, les gars, vous avez passé assez de temps à faire des CV. Vous avez passé un temps monstrueux à écrire des lettres de motivation. Mais testez onvabosser.fr. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Vous en sortez, vous vous connaissez encore mieux vous-même. Et en plus, on vous propose des jobs qui vous correspondent. Hier soir, je vous entendais à la soirée exposant parler avec un autre entrepreneur de votre levée de fonds. Et je trouvais l'anecdote assez drôle. L'anecdote, c'est... Quand j'ai commencé, quand j'ai eu cette idée du projet-là, sur le business plan, il y avait une chose qui était fondamentale. Il fallait de l'argent. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des job boards, il y en a plein. Donc, s'il fallait qu'on se différencie, il fallait un peu d'argent, effectivement. Même beaucoup, puisqu'il fallait 5 millions d'euros. Et en fait, c'est tout simplement le culot de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, d'aller les chercher, de se bouger. Et puis, de leur expliquer, comme je le fais aujourd'hui, avec le sourire, avec l'envie, le dynamisme pour aller chercher l'argent. Et alors, en une demi-heure de rencontre, je crois qu'on vous recontacte le lendemain matin. C'est ça. Et le soir même, un chèque. Un chèque d'un million et on y va. C'est parti, l'aventure, elle est lancée. Après, il y a un énorme... Non plus, je croise un mec, je lui dis, tiens, en fait, j'ai une idée. Non, il y a un énorme travail derrière. Il y a un business plan, il y a un POC. Il y a plein de choses qui se font pour justement préparer cette partie de levée de fonds. Parce que c'est un élément qui est tellement important dans la vie de l'entreprise que ça se prépare. Et ça a été pour nous, enfin pour moi, surtout, trois mois de préparation avant. Alors moi, je n'ai rien préparé pour la conclusion de cette interview. Alors je veux simplement vous remercier. Julien Novasi qui était avec nous. Je le rappelle, cofondateur, fondateur d'ailleurs, de onvabosser.fr. Merci à tous. On se retrouve tout de suite, toujours sur Udoobiz, toujours au Salon des Entrepreneurs de Lyon. Merci. 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 Merci.